Le régime cétogène est venu très à la mode parce qu'il est très efficace pour perdre du poids. Mais rappelez-vous... AVS avec Philippe Robichon Tiens, et AVS aujourd'hui, ça veut dire à votre silhouette ! Bonjour, bienvenue, le docteur Régina Lalouche est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Il y en a un qui a une mine de quelqu'un qui revient de Miami. Voilà, c'est ça de Floride, oui. La vie est dure, hein ? La vie est très très dure, mais bon, c'est... Vous savez, l'avion, c'est l'avion le plus dur en fait. C'est long. S'il n'y a que ça comme problème, hein ? Aujourd'hui, tout le monde pourrait aller en Floride s'il en a envie, c'est pas... Votre empreinte carbone. Alors, ça c'est autre chose, parce que vous savez, on a beaucoup discuté de ça pour les voyages de cette chère Greta. Et en fait, le fait de venir en bateau avec deux skippers et que les skippers prennent des billets d'avion pour rentrer avec un avion spécial, si vous voulez, si on commence à rentrer là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sauver la planète, hein ? Oui, d'accord, on a bien compris. Bien, médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Votre dernier livre qu'on va montrer pour ceux qui regardent la vidéo s'appelle La méthode des patos détox, mincière durablement et sans danger grâce au foie chez Albain Michel. Voilà, on a un auditeur qui s'appelle Thomas Valot qui m'a tanné pour qu'on parle de son régime cétogène. Donc cette émission lui est dédiée. De quoi parle-t-on quand on parle de ce fameux régime cétogène ? Il y a quand même, il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui lui sont consacrés, beaucoup d'articles, beaucoup de gens qui disent j'ai fait mon régime cétogène, des stars, tout ça. C'est quoi un régime cétogène ? La Mayo Clinic en fait c'est la star des avancées en nutrition aux Etats-Unis. Et cette Mayo Clinic, il y a un siècle, a mis au point ce régime, au départ, pour éviter les convulsions chez les enfants atteints d'épilepsie. Voilà. Donc en fait, c'était au début un régime thérapeutique. Il faut dire aussi que c'est le régime quasiment quotidien des Inuits, des Indiens Inuits. Pour diminuer les convulsions chez les épileptiques. Voilà, exactement, pour diminuer les convulsions parce que dans cétogène, il y a céto, céto, les corps cétoniques, qui sont les produits de dégradation. Je vais un peu expliquer comment ça marche. Et en fait, le cerveau aime bien les corps cétoniques et ils ont un côté apaisant pour les neurones de notre cerveau. Alors donc, ce régime est venu très à la mode parce qu'il est vrai, il est très efficace pour perdre du poids. Donc ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Souvent, on pose la question, est-ce qu'il est plus efficace que d'autres régimes pour perdre rapidement du poids ? Voilà, il est efficace. Mais rappelez-vous que nous sommes des omnivores. C'est-à-dire que ce qui a fait que l'homme aujourd'hui règne sur la Terre, c'est qu'il est capable de manger n'importe quoi. À partir du moment où vous vous opposez à cette capacité à être omnivore, c'est-à-dire à manger des sucs, des graisses, des protéines, à ce moment-là, vous allez transformer votre métabolisme. Vous allez chercher des voies métaboliques qui ne sont pas celles que vous utilisez tous les jours. Et donc, vous allez un peu tordre votre métabolisme. C'est-à-dire que le régime cétogène, on peut le faire, mais il a quelques petits inconvénients, parfois des inconvénients majeurs. Il faut savoir que, et ça c'est vrai pratiquement de tous les aliments que vous pouvez consommer, à partir du moment où vous forcez sur une catégorie, vous savez qu'il y a trois grandes catégories. Les glucides qui sont les sucres, qu'ils soient simples ou complexes. Les sucres simples, c'est le sucre en poudre. Les sucres complexes, c'est les amidons et les légumineuses. Ceux qu'on ne voit pas, quoi, en fait. Voilà. Après, vous avez les protéines. Les protéines, c'est le poisson, les oeufs, la viande, c'est assez simple à comprendre. Et puis ensuite, vous avez les lipides qui sont les graisses. Dans les graisses, vous avez les graisses saturées et les graisses insaturées. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça c'est important. Il y a des recommandations, en tout cas, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut manger tant de lipides, tant de glucides. Voilà. Aujourd'hui, la doxa, la doctrine, c'est 55% de glucides. C'est à peu près 15 à 20% de protéines. Et c'est, en gros, 25 à 30% de lipides. Ça, c'est 25% de lipides, en gros. Donc, ça, c'est la doxa, c'est la doctrine. Le problème, quand on dit ça, c'est qu'on ne dit pas quel type de glucides. Ce serait trop simple, en fait. Le problème, c'est que la nutrition, et vous le savez très bien, depuis que nous faisons ces émissions, dès qu'on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est très complexe. Pourquoi ? Les glucides, vous avez des glucides qui sont dits simples, et qui vont être absorbés très vite, ça se comprend, et puis des glucides complexes. Mais les glucides complexes, c'est l'amidon. L'amidon, qu'est-ce que c'est ? C'est une succession de glucides qui sont attachés, et lorsque vous les avalez, votre estomac va les découper, et ça va devenir de sucre simple. Mais la vitesse à laquelle on découpe va déterminer la vitesse à laquelle on va les assimiler, et la vitesse et la puissance d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est une hormone absolument toute puissante, et qui, elle, a des conséquences si elle est trop sécrétée, ou pas assez bien sécrétée. Donc, vous voyez, ça, c'est pour, ne serait-ce que pour les glucides. Dans les lipides, vous avez les graisses saturées, comme l'huile de palme, et les graisses insaturées, comme l'huile de tournesol et l'huile de colza. Mais, je viens de dire tournesol colza, vous dites, c'est insaturé, c'est très bien. Malheureusement, la crosse... Et alors, olives, parce que... Et olives, alors, je vois que monsieur connaît. Alors, dans les graisses insaturées, donc celles qui sont dites bonnes pour la santé, vous avez les oméga-3, les oméga-6, et les oméga-9. Les oméga-9, c'est ce qu'on appelle les mono-insaturées, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive est une très bonne graisse, c'est une très bonne huile, à consommer quand même, avec modération. Ce n'est pas parce que c'est bon qu'il faut en prendre beaucoup. Ensuite, vous avez les oméga-3 qu'on trouve dans le lin, par exemple, dans le colza, mais surtout chez des animaux comme les sardines, les poissons. Donc, en fait, ces oméga-3... Les poissons gras. Les poissons gras. Ce sont des acides gras connus pour être anti-inflammatoires, et connus même pour être extrêmement favorables au cerveau. On dit même qu'à l'époque, aux époques vraiment anciennes, l'intelligence est née autour des lacs et autour des rivières et autour des... sur les côtes. Parce que le fait de manger du poisson et des oméga-3 a permis un développement harmonieux de notre cerveau. C'est en ça que le poisson est très bon. Et puis, les oméga-6, ce sont des acides gras insaturés. Vous allez me dire, mais Réginel, c'est bon pour la santé. Oui, malheureusement, c'est un peu inflammatoire. Donc, vous voyez que si vous en consommez trop, vous avez des inflammations. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Donc, le Régime Cétogène, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, si vous forcez, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, je réduis les sucres à leur plus simple expression. Alors, c'est-à-dire, réduire les sucres jusqu'à combien ? L'idéal, c'est jusqu'à zéro. C'est-à-dire, tout ce qui contient des sucres est abandonné. Tous les sucres ? Tous les sucres. C'est-à-dire, les sucres simples et les sucres complexes. Donc, du riz, on ne peut pas en manger, par exemple. Pas de riz, pas de réculents, pas de légumineuses, pas de pain. Tout ce qui concerne les sucres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On met l'organisme dans un... L'organisme humain est merveilleux. Il a tous les outils pour pouvoir survivre. Puisque c'est ça, le but de l'humain. Et c'est pour ça que l'homme règne sur la Terre. C'est qu'il a une capacité de survie absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous lui enlevez les graisses ? Vous lui enlevez les sucres ? Eh bien, il va faire du sucre. Parce que le seul carburant de l'organisme, le seul carburant, enfin, le seul... Ce qui nourrit le cerveau, par exemple. Le cerveau, les muscles, c'est le glucose. Le glucose, eh bien, il vient principalement des sucres. Mais il vient aussi... On peut le faire, quand on n'en a pas, on peut le faire à partir des protéines. Et on peut le faire aussi à partir des graisses. Et donc, qu'est-ce que va faire l'organisme ? Il dit, bon, ben d'accord. Tu ne veux plus me donner de sucre que je puisse assimiler directement ? Je vais le faire à partir de ce que tu me donnes. C'est-à-dire des graisses, principalement dans le régime cétogène, puisqu'on augmente significativement tout ce qui est gras. Mais il faut bien comprendre que pour être en cétose, pour être en cétose, eh bien, il faut supprimer vraiment tous les sucres. Et c'est là où il faut quand même... Il faut que les gens prennent des précautions. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie. Et lorsque vous allez voir sur les sites tout ce qui se dit sur les cétogènes, j'ai été frappé par l'absence d'une chose. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une lipotoxicité. C'est-à-dire que les lipides, à grosse dose, peuvent être toxiques. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des régimes qui s'adressent à des gens. Si je comprends bien, c'est qu'on ne peut pas manger autant de gras qu'on voudrait. Non. Non, parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les graisses peuvent empêcher, par exemple, une bonne utilisation de l'insuline. On connaît l'impact des lipides et de leur toxicité chez les gens déjà qui sont limite vis-à-vis du diabète. Et donc, cette lipotoxicité va augmenter les risques d'avoir un pré-diabète, voire un diabète de type 2. Donc, il est extrêmement important de bien savoir qui on est. Quand on fait un régime, il y a deux façons de le faire. Parce que là, ce que vous dites est intéressant, parce que sur certains sites, vous lisez que le régime cétogène est bon pour les diabétiques de type 2. Alors, le... Ça, c'est une information qui circule. Ça serait... Parce que, comme justement, on prive l'organisme de sucre, eh bien... Oui, mais c'est trop facile. C'est-à-dire que... Donc, vous vous dites que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour une bonne raison. C'est qu'il faut absolument, absolument, savoir dans quel état on est. Si on est en bonne forme... Écoutez, je vais encore plus simplifier. Dans le cadre des régimes, on se casse la tête à essayer de limiter l'entrée de ceci, l'entrée de cela, de favoriser celui-là, de défavoriser celui-là. Alors que la vraie clé, c'est de brûler les calories. C'est-à-dire que si on mettait autant d'énergie à s'organiser pour faire de l'activité physique, que de l'énergie qu'on peut mettre devant Internet pour essayer de trouver le miracle, le régime miracle, à mon avis, les choses iraient beaucoup mieux. C'est ça, le problème. C'est qu'au fond, je suis désolé de le dire, pour nos auditeurs et nos auditrices, nous avons entre 65% et 80% de muscles. Et je ne connais pas une seule entreprise qui ne fait pas travailler 65 ou 80% de ses employés qui aillent très très bien. Donc, on est confronté à un vrai problème. Alors, c'est facile ce que je dis. Parce que quand on vit dans une ville comme Paris ou sa région, pour faire de l'exercice, il faut vraiment en vouloir. Là, ils nous ont mis en marche pendant un petit mois. Depuis un petit mois. Oui, ils nous ont mis en marche dans une atmosphère assez polluée, avec beaucoup de stress, à courir, à faire des efforts. Je veux dire, ce n'est pas comme ça l'activité physique. L'activité physique, il faut que ce soit un plaisir. Ce n'est déjà pas un plaisir de se dire, allez, je prends mon sac, j'y vais. Mais si en plus, c'est pour aller au travail et de se dire, je me fais engueuler, si j'arrive un quart d'heure après, ce n'est pas de l'activité physique. Ça, c'est que du stress. Donc, il faut vraiment que nos urbanistes, ça, on va être en campagne municipale, c'est un appel que je lance à nos futures mères. C'est, faites quelque chose pour que ce ne soient pas les médecins qui poussent les gens à faire de l'activité physique. C'est quand même un paradoxe. Nos enfants, nos lycéens, nos parents, même les personnes âgées, il faut faire de l'activité physique. Un organisme qui ne fonctionne pas, qui ne bouge pas, est un organisme qui ne va pas. Souvenez-vous sur ces ondes. J'avais parlé du système lymphatique, dont personne ne parle. Je vous rappelle ce que c'est, le système lymphatique. On a des artères pour amener du sang oxygéné, pour oxygéner nos organes, et on a des veines pour amener le sang vicié, qui va être renouvelé quand il passe dans les poumons. Très bien, tout ça est très bien et beau. Mais on a un troisième système, qui est le système lymphatique. Lymphatique, ça veut dire quoi ? C'est que c'est le système des éboueurs de votre organisme. Il prend tout ce qui est mauvais. Il y a des lymphocytes qui vont attaquer les bactéries éventuellement qui traînent, les toxiques. C'est même lui qui transporte les graisses qui viennent de l'intestin pour aller au foie. Ce système n'a pas de cœur, n'a pas de pompe. Sa seule pompe, c'est l'activité physique. Et c'est pour ça, après, moi je ris beaucoup quand je vois les articles disant « Alors, les gens qui font de l'activité physique ont moins d'infections que les autres. Les gens qui font de l'activité physique sont en meilleure santé et vivent plus vieux. » C'est normal. Parce que quand on a un système lymphatique qui marche, parce que le seul système qui permet à la lymphe de monter et de circuler, c'est la contraction musculaire. Et quand nous avons été créés... C'est le fait de bouger, donc. Quand notre créateur nous a créés, il s'est dit « De toute façon, j'ai mis tellement de muscles dans l'organisme que de toute façon, le système lymphatique marchera. » Mais notre créateur, il faut qu'il pense au fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans des systèmes où on a oublié l'activité physique. Et donc, on en est effectivement tous à essayer de chercher le régime miracle qui va faire que, sans faire cette activité physique qui est une activité, qui demande de l'énergie, eh bien on va pouvoir perdre du poids. Il n'y a pas 36 solutions pour perdre du poids. Il faut brûler les calories que nous avalons. Et on en a un aval de plus en plus tous les jours. Donc, ça c'est le vrai problème. Alors maintenant, pour ce, je vais revenir au régime cétogène parce qu'ils vont vous m'en foutre. Non, il a crié, il a poussé son cri. Non, je n'ai pas poussé mon cri, mais je pense que pour faire un régime cétogène, il faut être en bonne forme. Déjà. Ce qui veut dire que tout le monde ne doit pas se lancer dans un régime cétogène. J'ai même, quand on refait pour préparer vos émissions, j'ai même regardé un petit peu les utilisations autres et thérapeutiques. Par exemple, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent du régime cétogène dans le traitement des cancers. En disant, en cas de cancer, on sait que la cellule cancéreuse consomme 40 fois plus de sucre que les autres cellules. Dans les années 70, il y avait des travaux d'un monsieur qui s'appelait André Gernès qui a beaucoup réfléchi justement à ça, à mettre l'organisme en cétose. Exactement. Donc, on se dit, si on ne nourrit plus la cellule et la tumeur, eh bien à ce moment-là, on va tuer, la tumeur ne peut plus résister. Alors, c'est vrai et c'est faux. Ça dépend tout simplement du type de cancer et du type de cellule et à quel stade elles ont évolué. Vous savez, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a décidé d'être immortelle. à tel point qu'elle est même capable de te dire, tant pis, je veux être immortelle, je veux rester jeune, je suis de plus en plus jeune et je vais même tuer mon hôte. Donc, elle est devenue complètement ado. C'est-à-dire que même les traitements qu'on utilise pour tuer les cellules cancéreuses ne les tuent pas vraiment ? Si, si. La chimiothérapie, ça tue les cellules cancéreuses, mais ça ne tue pas que les cellules cancéreuses. Mais je parlais justement des sucres. C'est-à-dire que si on affame une cellule cancéreuse, eh bien effectivement, elle va avoir des problèmes pour se développer, pour envoyer des ambassadeurs ailleurs pour faire que le cancer se développe. Et donc, théoriquement, ça paraît intéressant. Le seul problème, c'est qu'il y a des cellules cancéreuses qui sont capables de faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est-à-dire à partir des graisses et des protéines, de faire des sucres quand même. Donc, vous voyez que le rythme cétogène peut être un apport, un début d'apport, dépendant du type de cancer auquel on est confronté. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Aujourd'hui, il y a des protocoles dans le traitement des cancers qui fonctionnent. Je dis souvent, le cancer, on peut en guérir. Le diabète, malheureusement, si on ne fait rien, on n'en guérira jamais. Mais, donc, le cancer, il faut faire très très attention. Vous savez bien, parce que vous allez souvent aux Etats-Unis, que certaines cliniques, notamment en Californie, utilisent ces formes de jeûne pour les gens qui sont chimios, par exemple. C'est un plus. Le problème, c'est que si les cellules cancéreuses qui sont incriminées sont des cellules qui ont le matériel génétique pour refabriquer des sucres à partir des graisses et des protéines, elles continueront à vivre. Donc, vous voyez, il y a des méthodes d'ailleurs pour empêcher cette néo-glucogénèse, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui ont des capacités à empêcher les cellules cancéreuses de faire du sucre. Et je pense que ce sera une grande évolution. On fera une émission là-dessus. Voilà, exactement, parce que ce n'est pas le sujet. J'aimerais qu'on définisse ce régime cétogène. J'aimerais dire que ce n'est pas le régime que vous préconisez, docteur Allouge. Non, je ne le préconise pas. Je suis là pour l'expliquer. Pour savoir. C'est un régime important dans le panorama des régimes. En fait, le régime cétogène, c'est en gros remplacer tous les sucres par des graisses. Voilà, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on inverse la pyramide. Vous savez que la pyramide, c'est la doctrine du PNNS, du Plan National Nutrition Santé. C'est 55% de glucides, 25% de graisses, 20% de protéines. Et en fait, le régime cétogène, c'est très peu de sucre, 5%. Ensuite, un peu de protéines, 20, 25%. Parce qu'on est obligé de les augmenter, parce que sinon on ne mange pas grand-chose. Et puis tout le reste, ce sont les graisses. Voilà, donc ce sont des régimes qui vont favoriser, c'est un régime qui va favoriser les oeufs, les avocats, tout ce qui est un peu gras. C'est le roi, l'avocat. Ah, l'avocat, oui. C'est le roi absolu. Le roi du régime, oui. On utilise beaucoup ce régime. Et donc, on va favoriser massivement les graisses au détriment des sucres. Donc, c'est pratiquement pas de sucre. Comme c'est pratiquement pas de sucre, votre organisme est obligé de fabriquer du glucose pour nourrir les cellules. Pour le fabriquer, il va utiliser des voies métaboliques, c'est-à-dire un système d'enzymes qui va décomposer les graisses et faire du sucre. Quand il fait ça, il y a des résidus qui s'appellent les corps cétoniques. Ces corps cétoniques sont des résidus de cette glucogénèse, c'est-à-dire le fait de générer du glucose à partir des graisses. Et ces corps cétoniques vont avoir un tropisme très fort pour le cerveau. Et ils ont un effet coupe-fin et un effet dynamisant. Donc, on a moins faim ? On a beaucoup moins faim et surtout, on a un petit côté presque euphorique. Et d'ailleurs aussi, on a un petit effet indésirable qui est une haleine, un peu de vernis à ongles. C'est une haleine de pommes. Avant, on disait les crises de cétone, d'acétone ? Voilà, exactement. L'acétone, ça sent un peu... L'acétone, il y en a dans les vernis à ongles. Voilà. Et en fait, pendant les trois premiers jours de la mise en place du régime cétogène, il y a ce qu'on appelle la grippe cétogène. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on a des nausées, on a mal à la tête parce que justement, l'organisme est en train de switcher d'un système industriel, je fais du sucre à partir des sucres, des lipides et des glucides, à un système industriel, je fais des sucres à partir des graisses uniquement. Donc, ce qui veut dire qu'on peut passer, donc, on dit en état... De cétose. De cétose, au bout de trois jours. Ça prend trois jours. Il faut en général trois à quatre jours. D'accord. Ça me fait penser un peu au ramadan. Oui. C'est la même chose qui se passe que pendant... Pendant le ramadan, on mange avant le lever du soleil. Oui. Et ensuite, pendant toute la journée, on ne va pas consommer. Donc, on est dans un régime où, effectivement, le corps va au début épuiser son stock de sucre, qui est de 20 minutes, 20-25 minutes, sous forme de glycogène qu'il y a dans le foie et dans les muscles. Et ensuite, il va commencer à utiliser ses graisses. Et ses graisses, quand il utilise ses graisses, il va effectivement faire de la cétose. Donc, on est dans le même... On est dans le même... L'organisme est un peu dans le même état. Mais il est un petit peu enclenché. Il n'est pas complètement enclenché parce que le soir, après le coucher du soleil, on va consommer. Et souvent, on consomme beaucoup de sucre. Donc là, il y a comme ça une espèce d'aller et de venir. C'est pour ça qu'il faut le préparer le ramadan. Il faut le penser le ramadan, en termes nutritionnels. Ça tombe bien cette année, vous allez le penser pour nous et avec nous. Il faut le préparer pour que, pour votre organisme, ce soit un bienfait. Et qu'il n'y ait pas de... C'est toujours la même chose, c'est les excès. Je pense qu'aucune religion ne favorise les excès. Et donc, il faut vraiment penser son ramadan et le penser au niveau nutrition. Alors, la formation des corps cétoniques, où a-t-elle lieu ? Dans le foie, c'est le foie. C'est toujours le foie. Le foie, il fait tout. C'est vraiment le grand général, comme disent les Chinois, parce que dans la médecine chinoise, on l'appelle le général. C'est lui qui va organiser tout ça. Et c'est lui qui va créer les corps cétoniques et qui va les envoyer là où il faut pour donner un état, un état quand même de bien-être. Parce que vous comprenez que pendant trois jours, vous avez changé, modifié fondamentalement la façon dont vous viviez, dont vous absorbiez vos aliments. Et donc, lui, il se dit, voilà, j'ai une nouvelle... Je suis confronté à une nouvelle situation. Je vais faire mes corps cétoniques. Et puis, ça va donner un peu de dynamisme au cerveau. Et il va quand même continuer à pouvoir chasser cet homme-là, parce que sinon, il va mourir de faim. Donc, vous voyez, il y a toujours des phénomènes de compensation. Le problème, c'est combien de temps on peut rester sur un régime cétogène ? Combien de temps, dans notre société aujourd'hui, on peut rester sans manger vraiment de sucre ? Par exemple, vous avez quelqu'un qui va boire de l'alcool. Dans un verre de vin rouge, il y a du sucre. Donc, de toute façon, vous cassez votre cétose si vous prenez un verre de vin rouge. Donc, vous voyez bien que... Ou même si vous prenez un fruit, c'est un système très très sensible. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en train de calculer, finalement. C'est ça que ça veut dire ? Voilà, c'est-à-dire un peu être obsessionnel. C'est tout le problème de ces régimes. C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible avec une vie urbaine ou une vie même, une simple vie quotidienne ou une vie un peu plus routinière ? Comment fait-on pour tout changer radicalement ? C'est très compliqué. Et surtout, socialement, c'est compliqué. Si vous êtes invité à dîner, aller expliquer que vous ne mangez que des graisses, pas un truc de sucre, vous allez tout refuser, c'est très compliqué socialement. Donc, ça peut avoir un intérêt de façon thérapeutique, parce qu'il y a des indications du régime cétogène dans certaines thérapeutiques. C'est utilisé, on l'a dit tout à l'heure, par certains médecins dans le cadre de certaines chimiothérapies pour affamer les cellules cancéreuses. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Ça peut être utilisé aussi pour perdre très vite du poids. Vous êtes une star, vous avez un shooting ou un truc, vous voulez perdre très très vite, donc vous vous astreignez. Mais quand vous êtes une star et que vous préparez un film, vous ne travaillez pas de 7h du matin à 6h de l'après-midi dans un métier. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre job à vous, c'est de faire de l'exercice physique et de faire votre régime. Donc, c'est plus facile quand on est dans un climat apaisé et quand on est motivé pour des choses. Mais après, un cétogène, plus d'un mois, moi j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. C'est paradoxal, finalement, de se dire qu'on perd du poids en mangeant gras. D'une certaine façon, il y a un truc qui ne va pas... Vous voyez ? Alors, il faut comprendre une chose, et c'est vrai que le gras a eu une très mauvaise presse depuis 40 ans, depuis 60 ans, depuis ses études, Farmingham et ainsi de suite. On a dit, je mange du gras, donc le gras, je le stocke. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand vous mangez du gras, effectivement, vous allez le stocker dans vos adipocytes, c'est-à-dire ces cellules qui sont spécialisées autour du ventre, dans les cuisses, dans le visage, dans les bras, pour stocker l'énergie. Mais il faut savoir que quand vous mangez du sucre, c'est encore mieux. Quand vous mangez du sucre, le foie, stocker du sucre, ça prend énormément de place. Le glycogène, ça prend beaucoup de place. Donc il y a juste la réserve pour le cerveau. Le foie, il a 20 minutes pour le cerveau. Mais tout le reste, il va prendre le sucre, il va les mettre par trois, il va faire les triglycérides, glyc, les sucres, et les triglycérides, donc il transforme le sucre en gras pour les stocker dans les cellules adipocytes. Donc en fait, vous faites autant de gras avec un yaourt nature gras qu'avec un yaourt sans sucre. Parce que, yaourt sans graisse, parce que comme dans le fruit, il y a du sucre, un yaourt light. Voilà, un yaourt light. Et bien on remplace, on dit il n'y a pas de gras, mais comme il y a des sucres, le sucre va être transformé en gras. Peut-être encore mieux que le gras qui vient d'extérieur, qui lui est un gras exogène. Alors que le gras que va faire votre foie, c'est un super gras, bien propre, avec les trois glycérides, comme ça, un trium, avec une structure qui permet d'être reconnue par les adipocytes et faire ce qu'on appelle la lipogenèse, c'est-à-dire la fabrication des lipides et de stockage dans les adipocytes. D'ailleurs, dans les régimes cétogènes, ils vous conseillent de manger des yaourts graves, les yaourts un peu... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'au fond, le gras... Le gras... Grec. Voilà, le gras a souffert de toute cette histoire de cholestérol qui peut, lorsqu'on a des accidents cardiaques ou des problèmes coronariens, c'est vrai, il faut éviter que le cholestérol soit trop augmenté, mais je vous rappelle que 75% de votre cholestérol est généré par votre foie. Le cholestérol qui vient de l'extérieur, c'est uniquement 25% du montant global du cholestérol. Et c'est pour ça que, pour les auditeurs, quand vous faites une mesure du cholestérol, faites aussi une mesure des triglycérides. Parce que les triglycérides, c'est le montant de gras qui a été généré à partir des sucres également. Quels sont les risques de carence à suivre un régime tel que le régime de cétogène ? Parce que si on mange quasiment du gras, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, ce qu'on risque, en fait, c'est que, comme on va diminuer de façon drastique les légumes, et on va diminuer les fruits, on va diminuer les féculents, et les légumineuses, c'est les fibres et les vitamines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une faiblesse en fibres qui peut amener d'ailleurs une certaine forme de constipation. Donc il faut, et je vous rappelle que les fibres, c'est le seul aliment pour notre flore bactérienne intestinale. Donc il faut compenser en fibres et ajouter des fibres. Sous quelle forme alors ? Alors vous pouvez, sur les fibres, vous pouvez prendre, par exemple, des racines de chicorée, vous pouvez prendre des endives, parce qu'elles ne sont pas sucrées, il y a dedans des fibres solubles et des fibres insolubles. Et puis, prendre des compléments alimentaires de vitamines pour compenser. Mais encore une fois, quand vous faites un cétogène de trois semaines, vous n'allez pas avoir de carence. Si vous faites un cétogène de trois mois, là vous risquez d'avoir des carences. Donc vous pouvez vivre le cétogène. Alors je vais être un peu positif vis-à-vis de ça. Vous pouvez faire un cétogène parce que, pendant trois, quatre semaines, parce qu'il va vous aider justement à perdre du poids significativement. Et voyez avec votre médecin comment réintroduire les légumineuses surtout, et ainsi de suite, et les légumes qui ont un peu de sucre. Mais il faut surtout éviter de le faire de façon prolongée pendant des mois et des mois. Alors Netflix a sorti un film qui s'appelle The Magic Peel. pour documenter les personnes qui utilisent notamment ce régime. Alors ils disent que ça soigne l'asthme, l'autisme, le diabète, le cancer. Enfin voilà. Écoutez, bon, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu ? The Magic Peel. J'irai regarder. Mais en tout cas, je ne me permets pas de donner une opinion sur quelque chose que je ne connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la conséquence, vous avez cité l'asthme, le diabète, l'autisme, et ainsi de suite. Moi je pense que dès qu'on fait attention à soi, dès qu'on prend du temps pour soi, dès qu'on pense sa santé, et bien ça va mieux. Et qu'au fond, régime cétogène, régime ceci, régime cela, à partir du moment où on a décidé de s'occuper de soi, ou on a décidé d'être la personne la plus importante de sa vie, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir les aimer, il faut s'aimer d'abord. Et donc il faut s'occuper de soi.